non mais du coup s'il ya une autre quête j'avoue que je ne sais pas on verra peut-être qu'elle se débloquera plus tard la prochaine ainsi on n'a pas fait le tour des toits mais je crois pas quelque chose on n'a pas fait le tour des De toute façon apparemment Le tout début du jeu c'est la deuxième fois que je le fais La première fois c'était l'année dernière Et apparemment l'année dernière J'avais complètement raté Radiance de toute façon C'est bon Hop on va partir On a notre groupe Ouh t'es bon Tu l'avais eu Radiance Tanuz On s'occupera Des voleurs plus tard Ouais bien joué Ouais si c'est une énigme avec un code couleur Une petite salle cachée Tu peux carrément passer à côté Et où le troisième Ah il est là Ah oui de toute façon Les armes uniques comme ça Elles vont dans mon sac à trucs A la main sur J'ai fait une connerie Du coup là je peux pas charger De toute façon il est trop proche Ah mais non ? Ah mais non ? Ah, ça m'apprendra à ne pas faire attention à quel ennemi est où. C'est quand même pas méga pratique que tu ne sois pas en cheval dès le début. 1, 2, 2, 2, c'est bon. J'adore cette map. Ces énormes fissures sont la conséquence d'un tremblement de terre d'origine magique. Et il faut faire un G pour ça. J'ai failli le rater en plus. Oh, c'est un aigre félin, tiens. Non, pitié, je vous dirai tout. Mais ne me faites pas de mal, j'ai jamais rien volé, moi. J'ai à peine de rejoindre les aigres félins. Le Tiflin fait de grands gestes en direction d'où il vient, comme si ça pouvait expliquer quelque chose. Tout ça, c'est leur faute à eux. Ils ont trouvé un passage souterrain vers la garnison grise et depuis, ils en profitent pour dévaliser ses réserves. J'ai rarement vu pareil ramasser de voleurs et de fumiers. Moi, par contre, j'ai rien à voir là-dedans, je vous jure. Frangin Gore, c'est bien toi. Frangin Wolgique. Passa alors. Je croyais que t'avais cassé ta pipe dans la prison d'Irabeth. Je vois surtout que je t'ai pas beaucoup manqué. Est-ce qu'on raquette un pauvre type ? On va commencer par les politesses habituels. Qui êtes-vous ? Un pauvre type bien sous tout rapport et qui a eu le malheur de faire une mauvaise rencontre chez les aigres félins. C'est les aigres félins, la bande de voleurs qui sévit dans le coin. Ils m'ont forcé à les rejoindre, je voulais pas, mais ils m'ont pas laissé le choix, les salauds. Oui, ouais. Ou on attaque et on loot. Vous êtes de bonne compagnie, tout ça. Pitya me livrez pas à cette harpie. Je vous en supplie au nom de tous les dieux du temps passé, présents et à venir. Gore est si présent à la toute dernière recrue des aigres félins. Depuis qu'il a intégré nos rangs, il a dû rafler dans les 5000 PO. Notez qu'il a encore un bon bout de chemin à faire avant de me rattraper. C'est de ma faute, ils m'ont obligé. On se met à mauvais. Un passage souterrain vers la garnison grise, raconte-moi tout. Vous voyez le temple voisin ? Bah, il y a un passage depuis son sous-sol qui mène droit à la garnison. Mais frangins, qu'ils soient tous maudits, ils s'en servent de temps à autre pour vendre tout un tas de trucs aux soldats cantonnés là-bas. Alors, quand les démons ont déboulé en ville, on s'est dit qu'on allait faire un tour à la garnison. Histoire de prendre des nouvelles de ces pauvres troufions, au cas où ils auraient besoin d'un coup de main, bien sûr. Mais quoi, ne me les regardez pas comme ça ? C'est la première fois que j'entends parler de cette histoire. Les aigres félins sont plutôt avares de confidence, vous savez. Même entre frangins, surtout entre frangins. Pourquoi avez-vous peur de moi ? Vous autres croisez, vous ne portez pas dans votre cœur. Chaque fois que vous mettez la main sur un aigre félins, vous l'envoyez derrière le barreau, voire pire. Mais vous ne me prenez pas, hein ? Je ne fais pas partie de la bande, moi. Enfin, pas vraiment. Alors, est-ce qu'on le raquette ? 1 à 3, on le raquette. 4 à 6, on le raquette pas. Il est cassé. Et... Je donnerai tout ce que j'ai, promis. Pitié, ne me tuez pas. Vous avez effectué une action d'alignement chaotique, comme j'ai reçu 112 PO. Si le dé est cassé, on casse l'aigre félin. Je peux vous aider ? Et si on va partir, c'est tout ce que je demande. C'est-à-dire, il est... Pour les standards de mon personnage, il est probablement insignifiant, de toute façon. C'est chic de votre part de me laisser partir. J'achèrerai votre souvenir jusqu'à la fin de mes jours. J'aurai craché. Même si... Même que je donnerai votre nom à mon premier-né. Pour la peine. Il n'a pas mon nom, mais c'est pas grave. Ployant sous le poids de votre regard, le tiflin finit par se taire avant de filer sans demander son reste. J'attends que machin revienne. Il n'y a qu'à deux. Ah. Ah oui, ok. Parce qu'on est en... Je comprends pas exactement comment ça se passe, le premier tour de combat. Parce que, pour moi... Et du coup, c'est là où je me trompe. Comme on enclenche le combat, on devrait avoir accès à nos trucs. Mais, probablement pas. Ce qui est ok, c'est juste des mécaniques différentes. Faut que je m'habitue. Ah bah voilà, c'est ça que je cherchais, le bouton discrétion. Je vous explique. Wolf, tu vas là. Camélia, tu vas derrière. Il y a des progrès à faire. Oh oui, bon être discret avec un poney, ça va être bien ça. Casse-toi la mouche. Chevalier en or, et neuf PO. Au passage... Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. maraudeur illusionniste ah sympa oh bah y'a du monde en plus maraudeur novice cool comment ça marche déjà la détection c'est pas une question de on a un indicateur qui apparaît sur le sol ou quelque chose ils sont complètement aveugles dis donc c'est long ils sont peut-être pas complètement aveugles alors on a lancé couleur dansante couleur dansante cône de lumière vive et tourbillonnant jaillit la main tendue du personnage provoquant étourdissement cécité temporaire ou perte de connaissances chez créatures affectées le sort affecte chaque cible en fonction de ses dés de vie jusqu'à deux dés de vie perte de connaissances cécité étourdissement durant deux des quatre roues puis cécité étourdissement durant un des quatre de roues trois ou quatre dés de vie cécité étourdissement pendant un des quatre cinq des étourdissements durant un les êtres les êtres dépourvus disions ne sont pas affectés ça fait sens le maraudeur a eu un échec sur son g le maraudeur novice échec maraudeur novice 2 donc lui réussite et les ionistes échecs donc notre principal danger l'a tout de suite maintenant c'est lui on va se mettre en position pour attaquer les ionistes il ya une fuite dans le maraudeur c'est assez fait et pour la charge à la charge ça passe hi ha attaque sur noise critique pour cette c'est long qu'est ce qu'on va faire exploser là c'est bien les rpg mais ça casse la gorge parchemin de disparition un peu comme mon papa une armure de peau voir qu'on jette un oeil à ce qu'on veut comme type d'armure pour l'instant on va garder ce qu'on a toute façon il n'y a pas de on n'a qu'une seule armure unique pour le moment je fais ce que je dois oh des croisés des croisés juste à côté des maraudeurs c'est louche ça on va faire ça rapidement elle ne sentira rien probablement pas je ne sais pas si c'est une bonne idée c'est vraiment permis ça c'est pas comme si on avait le choix et des monts sont partout tu vois une autre solution toi un groupe de chevaliers en cercle une jeune elfe vécu vêtue de haillons qui couvre à peine les cicatrices hideuses parcement son corps à genoux la petite mendiante regarde placidement les chevaliers se disputer comme si elle n'avait aucune conscience de la menace qui pèse sur elle au dessus de sa tête un corbeau agité décrit des cercles désolé la pauvrette mais il en va du pouvoir que nous que nous imposions mais d'ailleurs ce n'est même pas pour sauver nos propres vies mais plutôt celles de tous ceux que les démons n'ont pas encore massacré de toute manière si l'ennemi l'emporte il ne te restera plus longtemps à vivre quelle idée à laquelle mentalité à la con chevalier tire son épée et la brandit au dessus de la tête de la jeune fille ils ont perdu la tête sur le silla il faut faire quelque chose je comprends vous avez peur vous vous sentez impuissant et vous pensez que ça vous aidera vous n'avez pas à vous justifier faites comme vous en avez décidé l'elfe sourit d'un air serein comme si elle ne comprenait pas que sa vie touche à sa fin je ne sais pas ce qu'il se passe ici mais vous avez tout mon soutien go les gars allez trancher la gorge au nom de dieu médaille mais non mais non mais même on va alors est-ce qu'on va rester poli ou est-ce qu'on passe les politesses et qu'on engage directement la discussion sérieuse discussion sérieuse parfait bande de meurtriers relâchez la tout de suite bon désolé tisana j'adore ces lignes oh échec oh échec oh 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 c'est bon tu veux un petit coup de main ? hop on sereine de la graisse et on attend que ça passe je ne sais pas où ils vont là par contre alors qu'est-ce qu'on a ? ah cool des potions gratos ceux-là on les a pas la jeune elve s'approche de vous avec un sourire insouciant il y a quelque chose d'étrange dans ses yeux sombres quelque chose qui n'est pas de ce monde le corbeau sur son épaule vous observe attentivement son regard est bien trop sage pour un animal vous êtes venu à mon aide vous avez sauvé une vie et vous en avez pris d'autres est-ce que cela en valait la peine ? oh bah ça peut s'arranger hein ça c'est purement pour notre aimement et vous voulez me tuer ? moi je trouve que tuer c'est la chose la plus difficile au monde la jeune elve hausse les épaules en souriant sereinement ah ne m'écoutez pas je ne sais pas de quoi je parle je ne suis qu'une petite esservelée bien sûr qui es-tu ? appelez-moi tyson enfin tyson mais si c'est ember du coup ouais c'est euh c'est le petit éclat de machin donc on va sûrement l'appeler tyson je vis dans les rues de cette ville depuis des années et c'est tout ce qu'il y a à dire sur moi qu'est-ce qu'ils te voulaient ? ils croyaient que la déesse leur offrirait sa bénédiction s'ils étaillent mon sang sur leurs épées la peur donne souvent des idées bizarres surtout en ce qui concerne les dieux j'aime bien comme le fait qu'on peut l'attaquer on peut carrément la tuer genre tu tues les gardes et tu tues la gamine j'ai bien l'impression que tu n'es pas une jeune elfe ordinaire et ce corbeau qui t'accompagne n'a pas l'air normal non plus non 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 je suis très ordinaire ops pardon bien je connais différents types de trucs mais Soot me les a dit La petite elfe caresse le bec du corbeau qui ferme les yeux et roucou de satisfaction. Ne dites pas de bêtises, je suis tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Enfin, je connais toutes sortes de tours, mais c'est Sandrine qui me les a appris. Elle, elle est vraiment extraordinaire, par contre. Elle est très maligne et elle parle, mais seulement à moi. Elle m'apprend plein de choses, comme des tours de magie. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Des tours de magie, dis-tu ? Alors, donnez-moi juste un instant. C'est normal, le son que coupe, c'est quand je suis dans une autre fenêtre. Ça marche. Hop, alors voilà. Des tours de magie, dis-tu ? Tu pourrais être utile pour affronter les démons et je serai en mesure de te protéger de la folie des soldats. Viens avec moi. Bon, ce n'est pas exactement ce que je voudrais dire en tant que moi. Je pense que je pourrais me limiter à la première partie. Mais viens avec moi. Ça tombe bien, il y a une place de dispo dans l'équipe. J'ai du mal à comprendre. Vous voulez que cette enfant se joigne à nous ? Que pourrions-nous bien faire de cette petite souillon ? C'est gentil qu'Amelia te proposait. C'est sûr, allons-y ! La pièce vous a reste un sourire joyeux et insouciant. D'accord, en route ! J'plève ! La graisse, ça marche bien ! La graisse, ça marche bien ! Vous êtes face à une nuée hostile, la nuée de rats. Contre ce type d'ennemis, les armes ordinaires sont au mieux inefficaces, au pire totalement inutiles. Toutefois, cet adversaire reste vulnérable d'attaques de zone. Dans les niveaux de difficulté inférieurs à principales, le personnage peut toucher une nuée avec une arme ordinaire. Mes dégâts infligés sont réduits de moitié. Contre une nuée d'ennemis, utilisez un brûlant d'outils zone. Sauf qu'elle n'est pas dans l'équipe, parce qu'on est des... Aussi, elle est dans l'équipe, voilà. C'est le poney qui est... Alors ! Bon, du coup, on n'a pas grand-chose, puisque lui devait déjà se reposer. Remarque, une porte secrète. Ah, cool ! Reste là un petit peu. Ah, j'aurais dû retarder son tour. Ah, nickel ! Dans le 1, de mémoire, la première nuée que tu affrontes, c'est des araignées. Ce qui est déjà super cool. Et en vrai, c'est compliqué dans le 1. Le début du 1 est assez violent. C'est très bien du monde l'aider. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est moi-même ? J'espère que vous l'appréciez. L'arc court, tag, ok. Est-ce que c'est compté comme une armure intermédiaire également ? Ok, donc c'est pas faux. Mais ça, Zandra. Mousse comestible, de la volaille corrompue, du mélange d'épices, une recette de cuisine, solution purificatrice. D'accord, du coup il faut que je la mette dans l'inventaire puis que je copie la recette. Oh, sympa ! Ça a l'air tellement inoffensif. Encent, poussière de diamant, fourreux décorés, 5 peons. Un cercle magique incomplet. Érudition, mystère. C'est pas un des trucs où on est très faible justement ? Apparemment non. Alors, après quelques réflexions pendant la cinématique. C'était peut-être pas la chose la plus maligne à faire. Ils sont malins ces mortels. Je peux pas vous atteindre tant que je suis dans le cercle. Ah mais nous aussi on est dans le cercle. Dommage que vous ayez oublié un détail important. Il n'y a rien qui m'empêche d'en sortir. Rien du tout. Ah cool, il s'en fout. Et vous aussi, invoquez votre démon de maison. Oui, 14h10. 22 sur 20, c'est pas pas assez loin. C'est tout, il n'y a que ça. Ok, c'était sympa. Bon alors gamine. Mystérieux enfants de la guerre. Une sorcière ayant survécu aux flammes du bûcher. Une sainte athée prête à prêcher l'amour et la bienveillance aux hommes comme au démon. Ah oui, elle est neutre-bon. Ah zut. Une orpheline vagabonde qui redonne aux foules qu'elle côtoie l'espoir qui la fuit depuis très fort longtemps. Difficile de savoir exactement ce qui se cache derrière le regard désabusé de cette jeune elfe. Et où l'emmène ses pieds nus et meurtris sur les grands chemins. Mais une chose est sûre, elle se bat pour une cause qui lui tient à coeur. Une sainte croisade née de son esprit enfantin. Elle a douce déloquence. Et connaissance en sacrée. Et bah voilà, on a notre connaissance sacrée. Elle est orpheline. Athéiste. Pourquoi nous on a pas pu le prendre ça ? Je crois pas. J'ai peut-être raté en fait. Ouais non mais j'avais pas vu Athéiste dans la liste mais j'ai peut-être juste pas vu. C'était dans la liste ? Ah mince. Bon c'est pas grave, pour notre perso ça fait sens de toute façon. Sorcière. D'accord. Maléfice. Maléfice. Cool. L'élite. Newации. Les extrémités des membres du perso sont noircies et tordues. Pénalité de moins 4 outiers d'attaque avec une arme. Méajoute main bruyante à la liste de sort. Oh wow Oui c'est ça C'est bien qu'il est mis Allez la suite Elle a un sacré malus Quand elle attaque avec une arme Il faudra qu'on y pense Ah, a test of my abilities Oops Yes Ray Alors, main brûlante, cri perçant. De toute façon, là, on se déplace. Toi aussi. Ah oui, t'es encore discret, toi. Ça aide pas. On se déplace plus lentement, je crois. Yes ! Maraudeur archer inflige 0 dégâts après réduction à healthbeth. Dégâts 0, 1d8, plus 2, moins 5, puisqu'on a notre réduction de dégâts, avec bienfait de la mort. On va essayer de ne pas utiliser de sort pour dégâts et tout ça. Économiser un petit peu. Cri perçant. On va exploser les tympans. Et attaque de opportunité. Yes ! On va se mettre là. Si on peut faire une charge, on pourra le faire avec ça. Ça, c'est une fois par jour, c'est ça ? Oui. Et ça, par contre. Ça, c'est pas mentionné. Mais du coup, je suppose que c'est quand je veux. Ça, c'est pas mentionné. Nickel. Ah merde, je crois qu'on a looté un arc un peu pourri. Des boucles... Cadre en argent. Une clochette en argent. Le charrier rempli de possessions, volé dans les maisons voisines. Mais non... C'est pas volé, c'est... C'est... Oups ! Trouvé. Ah, décroisé. Au. On peut pas charger ? On peut pas charger ? Ok, à ce moment-là, on va faire comme on pensait faire juste avant. Se mettre un peu loin. Ouais, ok, donc c'est pas à chaque... Tu peux pas le spammer, ça. Zut. Je sais pas où t'as tiré après. Je sais pas où t'as tiré après. T'as tiré après. T'as tiré après. Réussite du jet de sauvegarde. T'as quand même l'air d'être affecté. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il est pris au dépourvu. Et ça, c'est quoi ? Ah, on verra bien. Nani ? Je pourrais t'avoir demandé d'attaquer. Euh, SBF. SBF, tu vas nous faire une attaque classique sur le barbare. Pour 5 points de dégâts. Promis, on est une mage. Faut juste nous laisser le... 11 points de dégâts, le temps d'avoir les compétences pour le pauvre. On va se prendre 2 attaques d'opportunités. Ouais, ça me semble pas terriblement intéressant pour le coup. On va se mettre là pour aggro les 2. Il va pas mourir. Rage du berserk. Il subit également un maïs de moins 2. Il gagne également 2 points de vie temporaires par dé de vie. Il te reste combien ? Ah, ça c'est salaud. Monsieur le prêtre. Ouais, je crois qu'il est immortel. Mais je me trompe souvent. Je croyais a reads. Tu devrais aller ! Hojois ! Parfait. Donnez-moi un instant Ma compagne vient de rentrer, j'arrive Rien d'intéressant Massue, armure de peau Départ chauvin Et vous ? Quoi qu'il arrive, le guet de l'aigle n'abandonnera jamais sa mission D'accord, on ne peut pas vraiment leur parler Il n'y en a partout T'es qui toi ? Ah t'es un citoyen, ok Ça c'est fait Réduction de dommages Ah bah ça a bien marché Ouais, ils sont un peu plus dangereux Ah merde, j'ai l'énoncement Il y a une touche Pour s'assurer de ne pas passer ce truc là Il faudra que je regarde à nouveau ce que c'est Shift c'est pour les 5 pieds C'est pas ça, c'est pas ça Je regarderai sur internet On peut essayer ça ? Non pas vraiment Plume, tu joues en tour par tour Ou en temps réel toi ça ? Vapeut pas F Les Des Portal Ou F Ou Tr know Non Tu sais C'est cool, les petits combats en temps réel, les gros tour par tour, ça marche, on en viendra sûrement à ça ici aussi de toute façon. Ah oui c'est vrai que ce moment là il est timé, il y a l'attaque qui va arriver, je pensais me reposer, faire un peu de test avec nos sorts et puis se reposer derrière mais on va devoir éviter. C'est parti. C'est bien joué ! Sérieux, aucun loot ! Messieurs les croisés, j'ai utilisé tous mes pouvoirs de guérison pour aujourd'hui, j'aurais du briller Yomedai plus fort. Bâtir un pont à l'aide de débris ! Ça c'est fait ! Il faut juste avoir confiance dans le pont. Et là on y était. On va finir de fouiller là bas. Eh mais t'es la personne qu'on cherche ! L'elfe courbé près de vous crispe les poings sur une plaie petite mais profonde. Son apparence sort de l'ordinaire, sa peau est plus sombre que celle des Garundis, ses dents évoquant des crocs et ses cheveux sont aussi gris que ceux d'une vieillarde. quant à ses yeux écoeurlates, il vous dévisage avec une lueur de malice. Qu'est-ce que vous regardez comme ça soldat ? La vue vous plaît ? Observez son étrange apparence de plus près. Oh la vache, yes ! On a fait 22 sur 21. Cette femme est manifestement une drôle. On les appelle aussi elfes noirs ou des cavernes. On les voit rarement à la surface. Il est surprenant de la croiser ici. Je sais qui vous êtes. Vous vous appelez Kelesa et vous êtes une fanatique au service de Descari. Mensonge ! Ses yeux écoeurlates cuisent de colère et elle réplique une voix ferme. Je déteste les démons, je tue tous ceux qui croisent mon chemin. Perception. Elle cache quelque chose, c'est certain, mais elle n'a pas l'air de mentir non plus. Quoi qu'elle dissimule, sa haine des démons semble sincère. Vous ne mentez pas, mais vous ne dites pas toute la vérité non plus. Elle vous défie du regard. Parce que je suis censé vous tomber dans les bras et vous parler à coeur ouvert. Vous menez votre guerre, soldats et moi la mienne. Vous combattez le chaos et la folie, tandis que je lutte contre les mensonges et l'hypocrisie. Et nous sommes tous les deux prêts à mourir pour nos idéaux, n'est-ce pas ? Pourquoi Forn répondrait de fausses rumeurs à votre sujet ? Vous posez des questions dangereuses, je vous conseille d'arrêter. Plus vous en savez à mon propos, plus vous risquez que la dague d'un traître se faufile entre vos côtes. Ok. Je vous crois, Forn est au coeur du défenseur, vous devriez éviter de vous en approcher. Je n'ai jamais eu l'intention de mettre les pieds là-bas, adieu soldats et merci de m'avoir cru. Oh, je voulais discuter un peu plus avec elle moi. Je me déplace leكر. J'ai jamais eu la carte d'avant. Je suis là en train de mettre les mains avec « je vais au coeur ». Et nous ont découvert la table, je suis à point de vue pour la plage. Je suis à point de vue de votre emploi. Je suis à point de vue de votre corps. Je suis à point de vue de votre emploi. Je suis à point de vue de votre emploi. Pas un petit peu de temps. Ils sont confiants. On fera le test de 19, 20, un peu plus tard. Comment ça combat ? Combat contre qui ? Combat contre quoi ? Je réitère ma question. Oh ! Oh ! Contre des insectes qui spawnent tout seuls. Trop proche ? Trop proche. Quelle violence. Contact à distance. On a toujours ça. Je crois qu'il y a un contact. Voilà ça. On va essayer ça. Échec. On a essayé. Time to share your treasures. On a essayé. 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 qui creuse. On a essayé. 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 On a essayé.